Petit loup devient grand frère. Ces temps-ci, maman est fatiguée. Petit loup s'inquiète. « Maman, pourquoi tu ne veux plus me porter ? Pourquoi tu dors tout le temps ? » Maman prend Petit loup sur ses genoux et lui murmure. « C'est parce que j'ai un secret. Papa et moi, on va avoir un bébé. » Petit loup est très surpris. « Mais il est où le bébé ? » demande-t-il. « Maman explique. Bébé est là, bien au chaud, dans mon ventre. Il grandit. Il se prépare à venir. » Petit loup réfléchit. « Je n'ai pas envie d'un bébé, dit-il. Je préfère qu'on reste tous les trois. Toi, moi et papa. » Dans son bain, Petit loup pense au secret. Il n'est pas très content. Ce bébé, il va prendre beaucoup de temps à papa, à maman. « Et lui ? Est-ce qu'on l'aimera comme avant ? » Alors, plouf, Petit loup envoie de la mousse partout. « Et tiens, bien fait. » « Oh là là ! » soupire papa. « Que s'est-il passé ici ? » « Une bataille de requins ? » « Une fête chez les pingouins ? » Mais Petit loup se met à pleurer. « Je ne veux pas d'un autre bébé. » Maman prend Petit loup dans ses bras. « Ne t'inquiète pas. » « Quand le bébé sera là, papa et moi, on t'aimera toujours autant. » « Et puis, le bébé sera tout petit, ajoute papa. » « Il aura besoin de son grand frère près de lui. » Petit loup sourit. Il n'avait pas pensé à ça. Le ventre de maman grossit de jour en jour. Il devient énorme. « Tu es une maman éléphant, Henri, Petit loup. » Et il pose la tête sur son ventre. Il sent le bébé bouger. Maintenant, il a hâte de le rencontrer. Un après-midi, enfin, papa vient chercher Petit loup à l'école. « Le bébé est arrivé, » annonce papa. Petit loup est fier comme un roi. Tout excité aussi. Il se demande à quoi ressemble le bébé. « À la maternité, maman sourit dans le lit blanc. » « Dans le berceau, juste à côté, il y a bébé. » « C'est ta petite soeur, dit papa. » « Tu peux la prendre contre toi. » « Quelle est petite ? » Petit loup n'en revient pas. « C'est une coquine, ça se voit, dit Petit loup. » « On va bien s'amuser, elle et moi. » « Et voilà, nous voulons de lire Petit loup devient grand frère. » A bientôt pour d'autres histoires.